Bon allez, on y va, on quitte le campement. Quoi déjà ? Arrêtez ! Arrêtez c'est dur ! Vous faites les malins mais vous étiez pareil, c'est juste qu'il n'y avait pas de témoins, c'est tout. Bon, est-ce qu'il y a une interaction particulière avec eux ici ou pas ? Non. Une fois que vous entrerez ici, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Vous n'aurez plus accès à votre campement ni aux objets qui s'y trouvent et les nouveaux joueurs ne pourront pas rejoindre votre groupe. Souhaitez-vous continuer ? Attendez juste, juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Pristine darkness in every direction. Silence, but for the gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Merci. 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 La Starion dit qu'il doit être tout près. Cadavre décapité. Il n'a rien sur lui. Et là il y a là, mais là c'est juste un coffre entre guillemets. Attends, je peux pas avancer un peu plus ? Non. C'est Carla qui va y aller, mais elle peut pas... Ah non, mais c'est des caisses vides. C'est bizarre quand même qu'il y ait ça. Survie ratée. Ça c'est un jet qui fait pas plaisir ça. C'est quand même étonnant qu'il y ait... rien. Peut-être juste un traquenard. Là il n'y a que des cadavres décapités. Je suis vachement silencieuse parce que je suis en train de procès. Là il y a un petit machin qui part. Je sais pas en quelle direction je dois aller. Quand ça se rejoint en vrai. Il y a des cadavres décapités partout. Ils sont tous décapités. Donc vraiment ça doit être leur cerveau qui se promène je pense. Il y a un truc comme ça. Mal métallique. Tout ça c'est pour un style, ça. Je peux pas l'envoyer aux autres. Je peux pas l'envoyer au camp et tout. Je sais pas trop à quoi l'or va nous servir maintenant, mais... Dévoreur d'intellect, qu'est-ce qu'on peut loot dessus ? Cervelet de dévoreur d'intellect. Combinez-en 3 pour devenir une suspension. Ok. Wow. Wow. Je pourrais passer là, mais est-ce que ça rejoint l'autre côté ? Je sais pas trop. J'ai pas passé à côté d'un truc. L'istelia Drizellis. Pourquoi elle a un nom, celle-ci ? Ours en pluche de Droralias. Ours en pluche cousue avec un petit nez tout mignon. Ainsi qu'une torche. Est-ce que je peux faire communication avec les morts ? Parce que les autres, ils ont pas de nom. Gloutons d'intellect et tout. Enfin, c'était que la décapité, mais pas elle. Je pourrais pas recharger mes spells, ça. Après, j'ai peut-être une potion de communication avec les morts, plutôt. Non, c'est que avec les animaux. Il n'existe pas communication avec les morts en parchemin de communication. C'est ça que je voulais. Parchemin de communication. C'est celui-là que je voulais. Ah, on va plutôt utiliser ça. Est-ce que ça, ça va s'avérer à rien. Le cadavre vous fixe d'un regard sans vie. Qui êtes-vous ? Que faisiez-vous ici ? Que vous êtes-il arrivé ? Comment avez-vous péri ? D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Listelia Drizelis, expert smuggler. Listelia Drizelis, contrebandière expérimentée. Que faisiez-vous ici ? Un boulot avec ma sœur interrompue, tout perdu. Que vous êtes-il arrivé ? Qu'est-ce que vous êtes-il arrivé ? Vue, cerveau dans l'eau, eau décolorée, sel, chaos, panique séparée, cachée. Que savez-vous au sujet du cerveau ? C'est un cerveau absolu, aspiré, pensé, c'est tout. Où est votre sœur ? Donc sa sœur, elle a dit « Entendu hurlement, autre côté grotte, faut la trouver. » Et après, le sœur s'est dissipé. Mais alors ça, je suis pas sûre que c'est un intérêt de les loot. Sachant qu'on est pas allé ici, je sais pas si ça se rejoint. Et là, je pense pas qu'on puisse, de toute façon, ne pas sauter. Oh là là. Ça, la musique est si cool. Ouais, c'était vraiment, en fait, il y a l'intérêt de cet endroit, c'est vraiment le PNJ. Bon, on va peut-être trouver sa sœur, peut-être qu'on va la trouver morte, peut-être qu'on va la trouver vivante. Mais en tout cas, ça a introduit une histoire. À côté de laquelle on peut passer, mais... Domination... C'est vraiment des mots qu'on a pas envie de voir, en vrai. Cadavre décapité, encore. Là, du coup, c'est là d'où on vient. Là, il y a un petit jacuzzi. Sympathique. Ok, très bien. Ça me rappelle un petit peu cet endroit où on était allé... Il ressemble à une embuscade. Ah, on va se faire attaquer. Attaquer par quoi ? Par qui, donc ? J'ai capté un truc, mais j'ai pas vraiment capté un truc, en fait. Là, c'était un raccourci. La lumière est très belle. Donc là, il y a moyen qu'on se prenne des trucs, mais sauf que je les vois pas, les ennemis. Donc je peux même pas pré-shot. J'ai eu peur. Ils sont pas très forts. Les gloutons d'intellect, ils sont plus forts. Non, c'est que de dévorer d'intellect. Donc on va aller tirer sur lui. Est-ce que... Ok, ça tue les autres. Et bah, du coup... On peut s'occuper de lui, à la rigueur. En fait, tu peux que te faire surprendre. Tu peux pas les attaquer d'emblée, en fait. Surtout qu'en plus, j'allais surtout pas les attaquer d'emblée. Parce que je me dis, d'ailleurs, de quelle mesure le cerveau, il va réagir, tu vois. Est-ce que c'est une bonne idée de déclencher la rage alors que c'est des petits machins ? Et de consommer des trucs de rage alors que je pourrais pas refaire de long repos ? Je sais pas. Dans le doute, pour l'instant... Ouais, bon, insuffisant. Déplacement de l'activité. Hop. Pas tirer de flèche. Et BT. Je vais pas me transformer non plus en créature là. Résistance. Vulnérabilité aux dégâts perforants. Tantons. Ça l'a pas tué du tout. Ça l'a pas tué du tout. Après, j'aurais pu lancer en feu follé ou un truc comme ça. Je sais plus si j'en ai, mais... Enfin, en tout cas, sur ce perso. Et dégâts perforants. Elle est un peu nulle à l'épée. Mais le problème, c'est qu'en fait, je sais pas la longueur du truc. Et je veux pas que vous me disiez. Et du coup, j'ai peur d'utiliser des spells sur des trucs un peu nuls comme ça. Et après, d'être à court de spell. Donc, peut-être qu'il vaut mieux que je focus. 85%, il y a des chances qu'elle réussisse. Est-ce que ça va le tuer ? Je suis pas sûre. Putain, il lui reste 1 PV. Le problème, c'est que c'est à distance, ça aurait été mieux. Parce que j'ai peur qu'il explose. Et que du coup, si c'est du corps à corps sur Kala, ça le... Ça la tue. Non, ça la tue. Ça lui passe du mal pour rien. Il y a un beau sort de zone à faire, là. Ah, c'est pas possible. Back, path. Le problème, c'est qu'il lui reste 1 PV à celui-là. C'est dommage. Là, je peux pas ? Ah, si. 1 à 21, c'est mieux. Pour cela. Et après, il y en avait 1, il lui restait 1 PV, genre. 4, peut-être celui-là. Nice. Je pense que si je tue celui-là... Ok, ça fait... En fait, je voulais savoir si ça a tué ceux qui étaient à côté ou s'il y en avait qui étaient reliés. Mais ils sont... C'est vraiment une attaque de zone, quoi. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et là, c'est... Là, il y en aura un autre, un glouton d'intellect. Deux autres, trois autres. Attends. Ah oui, mais elle va suivre plein d'attaques d'opportunités. Je voulais faire un sort de zone, mais... Si elle se prend 3 attaques d'opportunités, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Alors que... Appel de la foudre, là. Là, sur les 4, il y a peut-être moyen. Sans toucher Karlak. Faut pas déconner. C'est 4. Il y en a 21, 14... Lui, il est mort, en fait. Ah non, il y en a un qui a rip-off dessus. Euh... Hop. Même pas mort. Même pas mort, j'ai bété un plomb. C'est quoi le 16 qu'il y a là en dessous, là? C'est quoi ce 16, je sais même pas. C'est PV supplémentaire, mais je sais plus à quoi c'est dû. Ah, c'est la vigueur du Tarchiat. Euh... Pareil, sort de zone, ce serait bien, mais j'ai des scrupules à en utiliser maintenant. Alors que je sais pas, euh... J'ai peur que je me retrouve avec que ça jusqu'à la fin de la run, quoi. Donc, euh... Donc j'ai peur, mais en même temps, faut pas que je perde trop de PV non plus. Je suis dans un dilemme. Elle est un peu nulle à l'épée, en plus de ça. Rayon de l'une, ça me parait un peu dommage. Oh. Pourquoi vous dites l'aime? Ah, parce que j'ai des dilemmes! Je ferai pas de commentaire. Ouais, c'est un peu... C'est un peu naze. Ah, car là, c'est la seule à prendre. Les autres, ils... Donc, lui, on va faire un... On va direr sur le dévora... Le glouton d'intellect, plutôt. 64? Comment ça? Je sais pas pourquoi il peut pas utiliser l'attaque à distance. Lui, il est mort. Lui, ça va pas faire assez. Je serais tentée de faire lui, mais est-ce que... Non, j'ai pas assez de déplacement. Bon, il faut que je suive, hein. Ouais, pas assez, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a le risque. Voilà. Je pensais pas que ça allait être à ce point. Mais maintenant, on saura, c'est bien. On apprend. Euh... Bah toi, tu peux faire ça comme tu l'as déjà cassé. Ça va pas suffire, mais bon, en même temps, on va pas le casse pour rien. Euh... Bah, finis Chim, hein. Non, sérieux. Sérieux! Sans déconner! Représaille du rempart. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un truc qu'on pouvait utiliser qu'une fois. Je crois pas. Bien, Ashtarion. Ok. Euh... Ashtarion, il faudrait qu'il utilise... En fait, il faudrait qu'il l'utilise sur ça. Je peux pas, d'ailleurs. 1 ou 4. C'est vraiment dommage. Attaque d'opportunité. C'est nul. Euh... Sur... Sur... Sur lui, hein. Non, c'est overkill de fou. 57. Alors qu'il lui restait 4 PV. C'est vraiment dommage. Euh... Ok. Hop. Et... Et tu vas t'éloigner, ma douce. Merde. Attaque d'opportunité. Tu vas t'éloigner. Et Ursula, elle va se... Parce qu'il lui reste 12. Et l'autre 2. Elle s'éloigne. Et qu'elle fait ça. Bonne nuit, non ? Ces créatures n'étaient pas dans leur état normal. La corruption est dans l'air. On présente tout ce qu'elles touchent. Une surface de saumur caustique s'est transformée en surface... Pardon. Euh... Non, c'était bon. Euh... Ok. Carla qui a pris un poil cher, en vrai. Les autres, ça va. Mais... Carla qui a pris un poil cher. Mais tu as des potions, ma douce. Elle a que ça comme potion ? Attends, déconner. Qui c'est qui a pris toutes les potions ? On n'est pas tant que ça, en vrai. Petite inquiétude de ce côté-là. Il n'est pas tant de potions de soins que ça. A ce time, on a pas mal. Moi, j'en ai pas mal aussi. Non, je les ai récupérées, celles de l'ASL. Non, non, je les ai récupérées. Elle va boire dans la poche d'Oursula, je pense. Non, les potions, c'est un truc que j'ai loot... Que j'ai récupéré, normalement. J'y ai pensé, justement. Eh ben, disons, tous ces cadavres. Ok, bon. Je pense que j'étais un peu obligée de me faire surprendre par ce truc-là. De toute façon, il y avait tellement d'ennemis que... Ok, on peut aller par là, mais là, il faut sauter. Et là, c'est un cul-de-sac, donc on n'aura pas le choix que de sauter. Je regarde si, en me déplaçant, il n'y avait pas aussi des jets de perspicacité ou de trucs comme ça qui aboutissent. Je voudrais voir ce que c'est écrasé mentalement, mais je ne peux pas. Si, l'entité affectée est ralentie par la puissance psychique du cerveau infernal. Ça, c'est un truc qu'on va sûrement avoir durant le combat, quoi. Ok. Là, il y a une porte. Je vais rouiller. Il y a peut-être la clé à un endroit. Non. C'est une torche. J'ai encore envie de faire pipi. C'est une folie, ça. On ne peut plus. On ne peut plus, Florence. Et là, je pense que c'est là où il y a le cerveau, en fait. Il y a des vues de stress. En vrai, il a un peu de ça. 32, c'est un peu overkill. Ah, c'est sa sœur. Dror alias Drizellis. En vrai, de toute façon, le parchemin communication avec les morts, je ne vais pas... Déjà, je ne l'ai jamais utilisé. Parchemin de communication avec les morts. J'aimerais bien que ce soit Ursula qui l'utilise, parce que... La d'avre trop endommagée. Ah, zut. Ok. Au moins, on sait qu'elle avait un lien et que les deux sœurs sont décédées, quoi. Tad. Parchemin de projectile magique. Potion de repos angélique. Ça, franchement, ça ferait, j'y pense. Parce que boire cette potion vous plonge dans un sommeil durant deux tours, au terme desquels vous vous réveillez avec les mêmes bénéfices que si vous étiez accordé à un court repos, et vous regagnez tous vos emplacements de sort de niveau 1 et de niveau 2. Les faits ne s'appliquent pas si votre sommeil est interrompu. Ça, ça peut vraiment être intéressant pendant le combat. Je sais que je ne l'ai jamais utilisé, mais il n'est pas trop tard. Note rédigée à la hâte. Ce parchemin est tout froissé et déchiré sur les bords, comme si quelqu'un l'avait très fortement serré, ou en avait pris très peu soin. Pardonne-moi, Listelia. Je les ai retenus aussi longtemps que possible. Cette chose s'infiltre dans ma tête comme une mèche incandescente creuserait la cire d'une bougie. Sa voix me transperce, les tympans pour mieux s'insinuer en moi. Je vais travailler dur pour nous tailler une place à la porte de Baldur, et je te prie de bien vouloir excuser ma faiblesse. Va-t'en, je t'en conjure, fais-le pour moi. Histoire tragique. Histoire vraiment tragique. Là, il y a un trou, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt à être là. Là, il va y avoir une cinématique ou un trou, je pense. Désolée, j'ai encore envie de faire pipi, je suis navrée. Navrée, je vais faire pipi. On me dépêche. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... C'est bon ! Hop ! En même temps je vous ai laissé avec une musique cool, tout va bien ! Ok donc je pense que le cerveau doit être ici, mais en fait ce qui m'inquiète c'est Orpheus, on l'a pas fait, mais en même temps je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autres. Mais je trouve ça étonnant, enfin genre comment ça va se présenter, je sais pas, dit Orin, c'est du spoil. Là ça ressemble vraiment à... ... ... On est tous ralentis du coup. ... 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 Vous pensez que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Vous pensez que par la mort des Chosens et tomber les netherstones, vous pouvez me détruire ? Vous êtes mal ! C'est parti ! Ne l'écoute pas ! Utilisez les pierres ! Je suis très nulle en force, j'ai moins un ! Votre esprit ne répond qu'à vous, rejetez toute possibilité d'échec et obligez le cerveau à se soumettre. Vous avez survécu jusqu'ici, preuve que vous pourrez avoir entière confiance en vos capacités, dominez le cerveau. Donc je tiens à dire que force j'ai moins un, intelligence j'ai plus un, constitution j'ai plus deux. Je vais faire une sauvegarde maintenant parce que c'est un choix vraiment important. Le shot est magnifique et sa mère, je vais lancer un sondage. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça ce soir. Vraiment je ne m'attendais pas du tout. Dans ma tête j'étais en mode ok ce soir on retourne dans le prisme astral, on libère Orpheus et tout. Et en fait demain ce sera le cerveau vénérable. Répondez pas hein mais du coup j'étais persuadée que ça allait être ça. Mais oui je suis un peu comme vous, on est en phase. Constitution vous avez survécu jusqu'ici, preuve que vous pouvez avoir entière confiance en vos capacités de dominer le cerveau. On va pas miser sur la force. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! En éliminant Ketherick, Orin et Gortash n'a fait que me libérer de mes chers. En éliminant Ketherick, Orin et Gortash n'a fait que me libérer de mes chers. Exactement comme je l'avais prévu. Désormais la couronne m'appartient, à moi et à personne d'autre. Et l'Empereur dit, ne l'écoute pas, concentre-toi sur la couronne. Dextérité. En visant la couronne, il est tout bonnement impossible de rater votre coup. Ajustez votre ligne de mire et vous en remettre à vos talents pour faire mouche. Sagesse. On ne réussit pas toujours au premier coup, il faut pas avoir retenté sa chance. Visez la couronne et réessayez. Charisme. Rien n'est totalement imperméable aux influences extérieures. Avec de la détermination, le cerveau finira par se soumettre. Vous vous prosternez devant la gloire du cerveau infernal et vous soumettre à son contrôle. Oh ! Je serais si curieuse de savoir si ça donne ça. Donc dextérité. Vous le voyez pas, je vous le dis juste sous ma caméra. Donc j'ai plus 2 et 1 des 4 avec l'assistance. De toute façon, je pourrais réutiliser ce truc. Dextérité. Donc j'ai plus 2. Sagesse. J'ai plus 5. Charisme. J'ai plus 1. Et le reste, on va faire sagesse je pense. De toute façon. Je vous influence un peu. La 4 me semble safe en vrai. Je voulais juste voir qui sont les malotrus qui vont voter 4 prosternés. F5 et 4. Non en vrai, je serais curieuse de faire la run jusqu'au bout pour faire ça. Et pour le jouer 100% quoi. Beaucoup de soumis dans le chat. On ne juge pas bien sûr mais beaucoup de soumis dans le chat quoi. Bon on va faire sagesse. On ne réussit pas toujours au premier coup. Il faut pas pouvoir retenter sa chance. Viser la couronne et réessayer. Ouf. Allez. Ça passe pas. Est-ce que j'avais sauvegardé jusqu'avant ? J'ai encore des points d'inspi. Désolé, je crois que j'ai pas sauvé mon jet d'avant. J'aurais dû... J'ai des points d'inspi, j'en ai 3. Après j'ai quand même plus 5 et un D4. Faudrait que je fasse... Après ça dépend beaucoup du D4. Faudrait que je fasse au moins 15 quoi. Euh... Non. N'importe quoi. Non parce qu'il faut que je fasse 25. Donc euh... Un 20 ce serait parfait, ce serait nickel. Faudrait. Sa mère. Merci VHS. J'ai pas envie de me soumettre à la bestiole hein. Si je fais un F8 vous allez me juger mais euh... Côté presque hein. On juge déjà pour moult raisons, ça j'en rend pas grand chose, c'est vrai. F8 into soumission pour ton perso c'est RP. Et c'est pas tellement une soumise Ursula en vrai hein. C'est plutôt euh... C'est plutôt quelqu'un qui donne le la au contraire. Bon alors celui-là c'est le premier G donc euh... Forcément ça l'est loupé. Donc oui. F8 into it. Focus on the crown. Ursula c'est elle qui soumet hein. C'est une top hein, c'est pas une bottom hein. Faut le dire tout de go hein. Putain, je fais que des jeux à chier. Bon je regarde, je pense que je vais mettre continuer, je vais voir les conséquences du truc ou pas. Mais le problème ce qui m'embête c'est que j'ai plus qu'un point d'inspiration quoi. Ou alors je fais F8 pour garder mes 3 points d'inspiration et je fais continuer en acceptant mon sort. Parce que je pense que les points d'inspiration ils vont quand même nous servir pour la suite là hein. Je vais faire F8 et je vais faire continuer en mode j'accepte mon G raté mais histoire de garder mes 3 points d'inspiration. Parce qu'en vrai je suis pas confiante du tout pour la suite. Genre je sais pas dans quelle mesure... Dans quelle mesure si la run se finit d'une façon catastrophique, dans quelle mesure j'arrive pas le streaming définitivement tu vois. Et j'ouvre une librairie. Quoi ça tient, ça tient à F8 quand même c'est dommage. Continuez. C'est pas ma force. C'est ce qui m'a fait ce que je suis. J'ai besoin d'un d'un pour construire une armée. J'ai besoin d'un pour prendre pour moi. Ils ne l'ont pas d'un pour librement. Donc j'ai donné ce qu'ils voulaient. Power. C'est juste pour qu'ils jouent leur part dans mon design. leur part a terminé. Les prochaines ordres seront mes Je ne l'aurai pas. Encore. Dominez-le. Alors peut-être que je réussisse les 2G. On ne réussit pas toujours au premier coup. Il faut parfois retenir sa chance. Viser la couronne et réessayer. Donc j'ai échoué donc j'ai fait continuer. Le cerveau infernal nous dit La couronne n'est pas mon point faible. Bien au contraire. C'est elle qui a fait de moi ce que je sais. Ce que je suis pardon. J'en avais besoin pour lever une armée. Tout comme j'avais besoin des élus pour me l'apporter. Ils ne m'auraient jamais remise sans contrepartie. Ils ne me l'auraient jamais remise sans contrepartie. Alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Le pouvoir. Juste assez pour qu'ils jouent leur rôle dans mon vaste plan. Maintenant qu'ils ont rempli leur mission. C'est mon tour de prendre les choses en main. L'empereur dit je ne le permettrai pas. Recommence. Impose-lui ta domination. Force. Fierne ni personne ne saurait résister à votre volonté. Vous allez dominer le cerveau. Constitution. Votre détermination est inébranlable. Relancez le sort. Intelligence. Ce ne sera pas facile mais cela reste du domaine du possible. Réessayez ou vous procéder devant la gloire du cerveau infernal. Et vous soumettre à son contrôle. Donc force moins 1. Constitution toujours plus 2. Intelligence plus 1. Donc on va refaire un jet de constitution. Ah ouais je pense que les... Ah ouais c'est un 20 ou rien là. Et une chance sur 20. Tout simplement. C'est close. 5% de chance ouais. C'est pas si mal. Mais ce sera pas suffisant. Mais ça va être impossible. Je vais être obligée de faire un F8 et... Parce que franchement là il faut faire... Je pense qu'il y aura re un jet derrière. Après la constitution il y aura re un jet derrière. Ça va être impossible. Ça va se soumettre comme Jaja là hein. Bon. On va voir ce que ça donne continuer. Le problème c'est que j'ai plus qu'un point d'inspiration. Et je viens de faire F8. Donc je peux faire un F8 et faire continuer. Mais je suis désolée. Je suis désolée. J'essaie de... J'essaie en même temps d'accepter les jets. Sans que ce soit non plus trop horrible. Parce que... J'ai vraiment peur en fait d'avoir des jets. En fait il y a un stade où il faudrait que j'accepte juste que la run se finisse comme ça. Mais je veux pas qu'elle se finisse d'une façon trop dramatique. J'ai hyper peur vraiment que tout soit catastrophique. C'est quoi ? Ah merde j'avais pas save avant ? Ah je croyais que j'avais refait une save avant de faire le jet là. Je passe du coup. Là faut que je fasse re un F5. Là je lance une fois. Et si ça marche pas je fais continuer. Vous suivez ou pas ma logique. It was a close one. Non. Et vous ? Vous avez votre rôle à jouer aussi. Qui pensez-vous a dit le Chosé ? Qui pensez-vous a dit le Chosé ? Qui pensez-vous ? Qui aaruKauté et l'Oими4e.... C'est toujours pas qu'il pensait qu'il a dé disperser les75. Elle me dépasser une illustration叫 « Chop » Qui pensez-vous qu'il a gün le Et d'autre l'm Te Fermin ? Qu'est-ce qu'il a dé Seven ou과�er ? Sans dokument qu'il a déachat en secrure Vaudir ? Un év Greek et qu'on a décheté là. A Chosé, a un être époire de la forma. C'est qu'elle soit contente parce qu'il a made des pédes. Car elles? Une Brexit. J'ai l'envoyé tous les trois pour moi. En faisant cela, tu m'as libéré. C'était ton rôle. Et c'est complet. Maintenant, tu verras le grand design. C'est dingue, non ! Il n'a pas été lié à ça ! Nous arrêtons le cerveau, maintenant ! Tu avais aussi un rôle à jouer. A ton avis, qui a parlé du prisme astral aux élus ? Qui leur a révélé l'existence du pouvoir d'Orpheus pour mieux l'agiter sous leur nez comme un épouvantail ? Quand les élus ont envoyé mes esclaves récupérer le prisme, qui a permis à l'empereur de leur faussée compagnie en sachant pertinemment qu'il te conduirait jusqu'à moi ? Attends. J'ai mon cerveau qui fait des nœuds, sans mauvais jeu de mots. Quand les élus ont envoyé mes esclaves récupérer le prisme, qui a permis à l'empereur de leur faussée compagnie en sachant pertinemment qu'il te conduirait jusqu'à moi ? Que l'empereur dit, nous n'étions que des pions. Savo a dit, il me suffisait pour recouvrer ma liberté qu'une seule pierre infernale échappe au contrôle des élus. Mais tu as fait bien mieux que ça. En me rapportant les trois pierres, tu m'as laissé le champ entièrement libre. Tel était le rôle qui t'était dévolu. Tu l'as rempli à merveille. À présent, tu vas être le témoin privilégié de l'exécution du grand dessin. Et Kalak dit, merde, non, on y est. C'est le bout du chemin, il faut arrêter le cerveau maintenant. Donc ça, là, il faut vraiment que je fasse juste le truc où je suis le plus forte. Force plus 1, dextérité plus 2, constitution plus 2, intelligence plus 1, sagesse plus 5, charisme plus 1, capituler, laisser le cerveau vous imposer sa domination. Non, il faut absolument que je réussisse mon jet de sagesse. Mais si je fais un 20, ça réussit, non ? Comme c'est une... Pas une victoire critique, mais on est d'accord. Donc j'ai quand même 5% de chance que ça marche. Le plus 5 va bien aider, là, je pense, ouais. Je pense... Je pense mon plus 5 de sagesse et mon dé d'assistance, là, ça va... Ça va bien aider, là. Pourquoi je souffle, genre ? goin ! Ça va, c'est juste ocul wir. Ouais, la même chose. Maman ! Il fallait faire... Il fallait soulever la table un tout petit peu pour que ça tombe sur la face du 20. Et en vrai, je serais curieuse de faire continuer. Je fais un petit F5 rapide. Mais c'est pas celle-ci qu'on rechargera. C'est pas celle-ci qu'on rechargera si jamais ça... Suivance où ça donne. On va faire continuer. Vous avez F8 comme des lâches en priant pour que le dépasse. Non, mais de toute façon, si vous me répondez, ça va spoiler la suite. Je vais faire continuer juste pour voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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